Ali Bilhaj, président du conseil de la région de l'Orientale. Ce qui nous a fait prendre la décision d'accélérer la création de l'Observatoire, c'est d'abord que la région de l'Orientale est une région à vocation agricole. C'est la première source de revenus de la région. Il y a 200 000 agriculteurs dans la région de l'Orientale. C'est-à-dire 10% de la population vit de l'agriculture. Et agriculteurs. Il y a beaucoup plus qu'il vit de l'agriculture. Troisièmement, il y a des stratégies en cours. Le plan Maroc vert, dans sa déclinaison régionale, le plan stratégique de la région de l'Orientale, ces plans sont déclinés, ils existent, et ont besoin de coordination. Le premier, c'était qu'on avait une région à vocation agricole. Le deuxième, c'est qu'il y a des plans, ils ont besoin de coordination. Troisièmement, au sein du conseil de la région, nous avions besoin de ressources humaines pour piloter la mise en œuvre de ces plans. Quatrième et dernier élément qui nous a poussé à accélérer la création de l'Observatoire, c'est que nous vivons dans un monde qui est globalisé. Nous avons entendu tout à l'heure l'intervention d'un professionnel de l'agriculture, producteur de Clémentine, qui faisait part de ses inquiétudes sur le volet commercialisation de ses produits. Nous sommes un monde globalisé, nous avons besoin d'un outil qui nous permet d'analyser ce qui se passe au niveau technologique, mais aussi au niveau commercial, au niveau mondial. Donc, ces raisons ont fait que nous avons accéléré la création de ce centre, qui sera un outil d'aide à l'attention fondamental pour la région orientale. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cet outil qu'est l'Observatoire, dans la dernière, en termes de stratégie, de qualification ? On va nous aider à mettre en place la politique agricole de la région. Il y a une politique agricole, il y a un plan maroc vert, il y a des secteurs qui sont dédiés à certaines productions, par exemple la région de Berkain pour la Clémentine, la région de Théorif pour l'Olive, etc. Mais ces agriculteurs ont besoin d'information, ont besoin de formation, ont besoin de coopération, de coopération au niveau international, mais aussi au niveau national. Donc, l'Observatoire est un moyen de donner de l'information, d'accompagner les politiques et d'aider les agriculteurs, au niveau technologique et au niveau commercialisation. Merci.